Guten Morgen, allez-yeden ! Le zijn, baten één, soms een klisk 약 verêtes, o bare Bayern thegen Queetien hevrouwt. Noémie en v South Velfels które viazingerío, is de preachers waята van R remerATE als Verákimeer. En dan tien voorzitter, buiters namens w Messdalaam Koritz givexméra. Dat isn't een RIZ ark, maar gaat stellen aan vans stemming. ��가 dieitsmachtgrafies in de Persifica, die eigen부분ing uit Alexis z vere apple hebben. nu en elleh Saw verbrekant… Et là, on va mettre le zoom dessus, on va expliquer comment ça marche, c'est pas explicité dans la Mishnah elle-même, mais plutôt dans la Gemara, mais étant donné que le Barthénoura va nous faire une super synthèse de toute la Lakhoth, comment ça marche exactement, alors ça va être l'occasion pour nous d'introduire le sujet. Succinctement, Chachamim ont instauré qu'un agonisant qui lègue ses biens sur son lit de mort peut léguer par la parole, ce n'est pas la peine de faire un maasé-kinyan, un acte d'acquisition. De manière générale, chaque fois que je fais, que je veux donner quelque chose à quelqu'un, l'autre doit nécessairement faire un acte d'acquisition. Et si sans acte d'acquisition, on peut vouloir très fortement, ça ne sert à rien, il faut passer à l'acte. Pour le Shriv Mera spécialement, pour un agonisant qui veut léguer ses biens, alors il peut le faire par la parole, il y a une raison, Chachamim, ils ont fait cette Xera pour que, vous imaginez bien, l'agonisant qui va vouloir donner ses biens à une certaine personne, il ne va pas trouver comment concrétiser l'acte d'acquisition, il va rentrer en panique et il risque de mourir beaucoup trop vite. Alors, Chachamim, tu sais quoi, ce n'est pas la peine, ne t'angoisse pas, tu peux léguer par la parole. Là, maintenant, il va falloir définir de quelle manière doit-il léguer. Il y a deux paramètres. Il y a le lègue de son vivant et le lègue après la mort. Alors, s'il donne après la mort, ça veut dire, il dit, Plony, telle personne, tu prendras tel bien après ma mort. Alors, ça marche, sans aucune autre contre-indication, ça fonctionne, aucun problème. Si maintenant, il donne sans préciser qu'il donne après la mort. Alors là, il y a lieu de douter qu'il est peut-être en train de donner depuis tout de suite. Alors là, on aura un autre paramètre qui va entrer en considération. Est-ce qu'il donne tout ou une seule partie ? S'il donne tout, alors là, de nouveau, on va être certain que c'est une matna de Shrivmeras, un lègue d'agonisant. Par contre, s'il donne qu'une seule partie, il va dire, Plony, Reuben, je veux te donner telle maison que j'ai. Alors là, on va commencer à se dire, peut-être que ce n'est pas forcément une... Peut-être qu'il veut juste faire un don. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas en train d'utiliser à sa situation d'être agonisant pour donner par la parole uniquement. Dans ce cas-là, il devra nécessairement faire un Massé-Kinyan. D'accord ? Donc, en fait, on récapitule. Un agonisant, il peut donner par la parole de deux manières. Donc, soit s'il donne pour après la mort, soit s'il donne de son vivant, mais qu'il donne tout. D'accord ? Maintenant, le sujet de notre Mishnah va... Et j'ai oublié de préciser, donc, s'il veut donner juste un seul bien, pas tout, de son vivant depuis tout de suite, ou bien s'il ne précise pas qu'il veut donner pour après la mort, donc on interpréterait que c'est peut-être depuis tout de suite, il devra nécessairement faire un Massé-Kinyan. D'accord ? Maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de savoir qu'est-ce qui se passe si finalement l'agonisant se relève, est-ce qu'il pourra récupérer ses biens après les avoir donnés ? Soit, on va illustrer ça par exemple, il était sur son lit de mort, et il a donné tous ses biens à son grand ami d'enfance, son grand confident, il a donné tous ses biens à Réouven, il lui a dit je te donne tous mes biens, et même il a fait un Massé-Kinyan, il a renforcé l'histoire en faisant un acte d'acquisition. Il n'a pas dit je te donne après la mort, il a dit je te donne depuis tout de suite. Et alors la Mishnah va nous dire maintenant, selon le cas, s'il se relève, est-ce qu'il pourra récupérer ses biens ou pas ? Et la Mishnah nous dit comme ça. Shriv Mera, Shiketav Kol Nechassav Laachirim. Un agonisant, Shriv Mera, c'est quelqu'un qui est couché et qui se sent mal. Un agonisant. Shiketav Kol Nechassav Laachirim. Qui a écrit tous ses biens à un étranger. Veshier Karka Kol Shehu. Mais il s'est laissé un petit bien pour lui. Le partenariat précise, même s'il s'est laissé des biens mobiliers, il s'est laissé sa voiture. Il dit je te donne tout sauf la voiture. Alors, Matanato Kayemet, s'il se relève, le leg, le don sera maintenu. Par contre, Loshier Karka Kol Shehu, s'il ne s'est rien laissé, il a vraiment tout donné à son voisin. A Reuven, à Shimon, à Lévi, il a laissé donner une part à son petit cousin, à son fils. D'accord ? Mais il ne s'est rien laissé. Alors là, Loshier Karka Kol Shehu, il ne s'est même pas laissé un tout petit terrain. Et Matanato Kayemet. Sa donation ne sera pas maintenue s'il se relève. Soit, on parle, comme on a dit, d'un cas où le Shriv Mera, l'agonisant, il a fait un don avec un acte d'acquisition, sans préciser qu'il donne après sa mort, ou sans préciser qu'il donne parce qu'il voit qu'il va mourir. Il le donne naturellement, sans rien dire. Il dit, ah, mon ami d'enfance, tu étais si gentil, si agréable avec moi. « Je te donne tous mes biens. » Et il lui prend un soudard, il lui fait un acte d'acquisition concrètement, avec le Khalipid, peu importe. Il lui donne même, d'accord ? Sans rentrer dans les détails, comment ça se passe concrètement. Mais en tout cas, il lui fait donc cet acte d'acquisition. Et finalement, il se relève. Alors, l'amitié nous enseigne. Si il s'est laissé un petit terrain pour lui, alors là, on va dire, écoute, t'as pas dit que tu donnes parce que tu vas partir. Et en plus de ça, tu t'es laissé quelque chose. Pourquoi tu t'es laissé quelque chose ? Parce que toi, t'as peut-être considéré que tu vas te relever. Et donc, le don que tu as fait, tu l'as fait quoi qu'il en soit, même si finalement tu te relèves. Par contre, si tu as tout donné, alors on va dire, mais non, quelqu'un qui donne tout, même s'il ne le précise pas, c'est sûr que c'est parce qu'il prévoyait qu'il n'allait plus se relever. Donc, dans ce cas-là, la vente sera annulée, d'accord ? C'était vraiment pas compliqué, d'accord ? Parce que j'explique très bien, on me le dit toujours. On continue avec la suite de la Mishnah, maintenant, en parlant d'une autre situation. « L'okatav bash hiv mera » « Il n'a pas écrit dans le contrat qu'il faisait un don parce que c'est un agonisant. » Soit, dans le formulaire, lorsque l'on remplit un shtar, un contrat, même si ça peut se faire en quelques mots, vous savez bien pourquoi faire compliqué, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, il y a toujours des tas de formulaires, où il y a plein de mots et de clauses qui sont rajoutés, où ça sert, ça sert, il faut lire toutes les petites lettres dans la vie, et c'est justement là le problème. Ils ont fait un contrat à la légère, et là, de manière générale, lorsqu'on fait un contrat, qu'on donne quelque chose à quelqu'un, je veux faire un cadeau, je veux donner une maison à mon ami, alors l'usage, il est d'écrire, le sophère, il écrit dans le contrat, il dit « Il lui a donné ce terrain quand il était en pleine forme. » Et lorsqu'on fait une matna de shriv mera, l'usage, donc le don, le laïg de l'agonisant, alors l'usage, il est d'écrire, il lui a donné ce terrain quand il était « Alapanim » « Fatigué ». D'accord ? Ces deux expressions, « Kad katsir vera mi berse » ou bien « Kad halakh al raglui beshuka » On les reverra quand on prend le portail noire, exactement. Ces deux expressions sont essentielles pour en fait définir est-ce que ce formulaire, c'est un formulaire de shriv mera d'agonisant ou un formulaire de personne normale. Ce qui se passe, notre michel maintenant va s'intéresser à une question très embêtante. Ils ont donné, il a écrit qu'il a écrit, qu'il donnait le bien à son ami, mais il n'a pas précisé que c'était un don de personne en pleine forme et ni un don d'agonisant, ni un laïg d'agonisant. Et la question est de savoir. Après, ils se relèvent, bien sûr. Et les anciens amis d'enfance, ils ont commencé à se battre au bête d'înes. À qui donner raison ? Il ne l'a pas écrit sur le contrat qu'il lui donnait une matna de shriv mera, un laïg d'agonisant. « Où au mer ? Shriv mera ya ! » Lui m'a dit « Eh, j'étais un agonisant quand je lui ai dit, c'était un agonisant, c'est pour ça que je lui ai donné. » Et les autres disent, les receveurs, les donateurs, « Eh, nom rim, bari haya ! » Il était en pleine forme, il nous a fait un cadeau parce qu'il était reconnaissant pour toutes ces années passées, mais il n'a jamais précisé qu'il le donnait que parce qu'il allait décéder. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il devra prouver qu'il était agonisant au moment où il a écrit ce contrat. Telles sont les paroles de Rabbi Meir. Bien sûr, lorsqu'on dit qu'il était agonisant, ce n'est pas forcément agonisant dans les dernières minutes. Ça peut être l'Ohalinu, quelqu'un à qui on a dévoilé une maladie très dangereuse qu'on ne lui laisse plus beaucoup de temps. Pendant trois mois, il va être agonisant. On sait à peu près ce qu'il se passe, d'accord ? Donc, il devra prouver qu'il était agonisant pendant toute cette période. Telle est l'avis de Rabbi Meir. « Non, celui qui veut faire sortir de son avis, a lui de prouver. » Soit la grande règle très connue. En réalité, Rabbi Meir n'est même pas collé que dessus. C'est un petit peu spécial ce qu'il se passe. On récapitule, on resitue l'histoire et après on explique ce qu'il se passe. Soit, moi j'ai reçu un terrain de monsieur, Plony, Réumène, où il n'y a pas écrit dedans est-ce que c'est un certificat pour agonisant, un certificat pour les gens en pleine forme. Ce n'est pas écrit. Donc on a ici, on voit ce contrat. On a une grande question qui se soulève à savoir qu'est-ce que ça signifie. Il y a ici une question, c'est important de préciser qu'il y a... En Landes, c'est un Safek, c'est un Safek fort. On a ici une situation douteuse. On ne sait pas ce que signifie ce contrat parce qu'on a ici un vrai... Il y a deux Tzdadim, deux éventualités qui sont devant nous très fortes. On ne sait pas comment les trancher. Rabbi Meir bien, il te dit, écoute, on va aller selon la Chazaka des Ashtah. Aujourd'hui, Réhouven, c'est quelqu'un qui est debout, qui est en pleine forme, qui n'est pas du tout malade. Et de Réhouven, j'ai ici un certificat, comme quoi, il m'a donné ce terme. Alors on va prendre la situation, on va dire, on est marzique cette situation. On va supposer, jusqu'à preuve du contraire, qu'on va estimer que jusqu'à preuve du contraire, que c'est ça la situation, qu'il est en pleine forme. Puisqu'il est Mourzac comme un bari, il est aujourd'hui présumé en pleine forme. On considère que, rétroactivement, il est en pleine forme, jusqu'à preuve du contraire. Et donc on a le contrat qui affirme que c'est moi le Mourzac, c'est moi le receveur, le donateur, qui a reçu ce terrain. Et Khamim, on va dire non. Étant donné qu'on a un doute sur le contrat, qu'est-ce que le contrat signifie, donc on a un doute, est-ce que le terrain a été légué. Or, lorsqu'on a un doute, on va selon le Marekama, selon le premier qui était propriétaire, jusqu'à preuve du contraire, on le laisse lui propriétaire, jusqu'à que l'autre prouve qu'il a réussi à lui faire sortir. Ah, moi, c'est notre parole, on l'a verraille. On fait à présent le Barthénora. Avec le long Barthénora, donc, qui va nous faire la synthèse de toutes les maintenant de Shrivimera qu'on a déjà fait à l'oral. D'abord, lorsqu'il a donné, il a légué ses biens, il s'est laissé un petit terrain. Il en va de même aussi. S'il s'est laissé des biens mobiliers, il s'est laissé même son stylo avec quoi, avec lequel il écrit tout ce qui est le Ché Torah. Alors, dans ce cas-là, son don sera un don. Ce ne sera pas un leg d'agonisant, mais ce sera un don de personnes en pleine forme, même s'il était fatigué. « Veillez, mamad, et no choser ! » Et s'il se relève, il ne pourra plus annuler la vente en prétendant qu'il a donné que parce qu'il avait l'intention d'être agonisant. Puisque tu ne nous as rien dit, alors, jusqu'à preuve du contraire, tu l'as donné pleinement. « Veillez-vous, shekhanou miyado » C'est important quand même de préciser que dans la Torah, on ne va pas commencer à créer et à supposer... Je sais que dans les tribunaux, on considère souvent des situations, on va commencer à supposer qu'il n'avait pas donné pleinement. Donc dans la Torah, on est très strict. Tant qu'on n'est pas certain que tu avais ça dans la tête, alors on va supposer que jusqu'à preuve du contraire, on va selon ce qui a été dit, ce qui a été prononcé. C'est une grande règle à bien comprendre. Ne commence pas maintenant. Elle va me dire « Tu m'as donné un stylo. » Après, tu me dis « Ouais, mais je te l'ai donné parce que ma mère m'avait dit qu'elle avait acheté tout un camion de stylo. » Tu me donnes un stylo, tu me donnes un stylo. On ne va pas commencer à supposer, même si tu vas me prouver qu'effectivement ta mère t'avait dit « C'est plus notre problème. » Dans la mesure où tu m'as donné ce stylo, tu me l'as donné sans rapporter des... D'accord ? C'est important de le réaliser. Je sais que dans le monde, on ne réfléchit pas toujours de cette manière. Dans la Torah, c'est très rigoureux de ce côté-là. Donc de ce fait, on ne sait pas est-ce que tu as légué parce que tu as voulu me faire un bocado, même si tu étais en situation un petit peu sensible, ou bien parce que réellement, tu pensais qu'il allait quitter le monde et donc il a voulu que je le continue à maintenir ses mains. « Vehu shikanu » donc « Matanato matana » « Son don sera maintenu. » « Vehmamad enokhazer » « Et s'il se relève, il ne pourra plus annuler la vente. » « Vehu shikanu miyado aloto matana » On parle attention du cas où ils ont fait un « Maasekinyan » Ils ont fait un acte d'acquisition sur ce don. Pourquoi ? Alors là, le « Batana » il nous rentre maintenant tout à l'heure. « Dematna chrivmehra bemik tzat baekinyan benhamad benlohamad » Parce qu'un « Matanat chrivmehra » un don d'agonisant, un lègue d'agonisant, s'il ne donne pas tout, il ne donne que miqsat un petit peu, « Baekinyan » il faut nécessairement faire le « Maasekinyan » l'acte. Benhamad benlohamad même qu'il se relève ou qu'il ne se relève pas, même s'il ne se relève pas, s'il a voulu donner tel bien à telle personne et qu'après il est réellement mort, malgré tout, on ne dira pas qu'il y a une « Matanat chrivmehra » que ça a été donné, que c'était un lègue d'agonisant par la parole, pourquoi ? Étant donné qu'il a donné juste un petit bien. « Vim loka no miyado loka na mekavela matana » « Afil lo metta chrivmehra » Et s'ils ont fait l'acte d'acquisition, le receveur ne pourra pas maintenir ce don, n'aura rien reçu finalement, même s'il décède le chrivmehra. Ben attention. « Vedat kag shepalek no ta matana mechaïm » On ne parle que du cas où il est venu lui donner « De son vivant » soit, pas la peine de dire « De son vivant » même s'il n'a pas précisé qu'il le donnait pour après la mort. C'est tout ce que je veux dire qu'il le précise. « Avali ma marit no le plonikar vekaf achar moto » Mais s'il a dit « Lorsqu'il décède » Lui, ça ne mange pas pour moi. D'accord ? « Lorsque Reuven décèdera, donnez-t-elle chambre à son ami Yehuda » Alors là, puisqu'il a précisé qu'il le donnera après sa mort « Eno sarikinia » Il n'y a plus besoin de faire un acte d'acquisition « Vefeloshiyar l'atzmob » même s'il s'est laissé d'autre bien. « Veshriv vera shebalitan matana mechaïm » Alors maintenant, on commence à rentrer dans notre Mishnah. « Veshriv vera un agonisant » qui est venu faire un don « De son vivant » parce qu'il n'a pas précisé qu'il le donnait parce qu'il allait mourir. « Ibloshiyar l'atzmok l'oum » « S'il ne s'est rien laissé » « Ve'amad » et après il s'est relevé « Choser » « Il pourra annuler tous ses dons » « Ve'afilou kanoumiyadou » même s'ils ont fait un acte d'acquisition parce qu'on est certain que puisqu'il a voulu donner puisqu'il a donné alors qu'il était agonisant on est certain qu'il a tout donné on est certain qu'il a voulu en réalité se débarrasser de tous ses biens avant de décéder au lieu que ce soit son arrière petit cousin il a préféré que ce soit son ami d'enfance qui hérite qui a reçoit « Oumetaveh Mahmat Mita » « De Shamanale, de Karmale, vaï le demait » « Non, pas quatre figures qu'on n'a pas évoquées jusqu'à maintenant » c'est simple c'est quelqu'un qui fait un don sans préciser qu'il veut le donner après lorsqu'il va mourir donc il a 60 ans qu'il veut le donner depuis tout de suite mais il précise dans ses mots en disant « Aïe, je vais quitter ce monde » « Vaï le demait » « Oye, 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 que je vais mourir » « Vaï » c'est un mot de douleur « Aïe, vaï » « Vaï le demait » « Malheureux à lui qui va mourir » « Le Olam Chosev » alors là dans tous les cas il pourra toujours annuler la vente s'il se relève « Ben Chiyer, Ben Loshiyer » qu'il ait laissé quelque chose qu'il n'a rien laissé « Vafulu Kanumiado » et même s'ils ont fait un acte d'acquisition « Veï Mait Kana, Mekabela Matana » et s'il décèdera celui qui aura reçu le cadeau le terrain aura reçu « Vafulu Belokinian » et même s'ils n'ont pas fait d'acte d'acquisition d'accord ensuite deuxième cas de la Mishnah le cas où il a fait le fameux contrat il a rempli le formulaire où il a oublié il n'y avait aucune clause précise si c'était un don de personne en forme ou d'agonisant alors « Lo Kataf Ba Shriv Mera » il n'a pas écrit dedans que c'est un Shriv Mera quel est le Nossach ? alors le partenariat va nous dire quelle est la formule qu'on écrit à l'intérieur de manière générale c'est lorsqu'il était en train de raccourcir il était sur son lit mais il n'a pas non plus précisé que c'était un cadeau de personne en forme en bonne santé qui est ? quel est le Nossach habituel ? « Kad Halach Al Raglohi Bechuka » lorsqu'il était en train de marcher sur ses jambes au marché dans la rue « Lo Shiver Kloon » il ne s'est rien laissé donc c'est un vrai doute est-ce que c'est une Mataf Shriv Mera ou non « Omer Shriv Mera Haïti » lui prétend qu'il a donné que parce qu'il était agonisant « Vechosa Nibi » et je veux maintenant annuler ma vente « Veala Omer Bari Haïta » « Veala Tarzor » et l'autre lui dit « Non, tu étais en forme tu étais en bonne santé et tu ne peux plus annuler » alors Rabi Meir nous enseigne « Tzarih Lavi Raya Shriv Mera » il devra apporter une preuve à lui de prouver qu'il était agonisant pourquoi ? « De Bata Ashtaz Linan » parce qu'on va partir selon la Chazaka des Ashtaz la présomption présente pas celle d'accord ? selon la situation qu'est-ce qu'on a devant nous ? on a une personne en forme avec un contrat qui sort de sa main qui affirme qu'il a donné le terrain à l'autre personne on prend cette photo cette scène et on dit tu l'as donné c'est tout jusqu'à preuve du contraire on va dire que c'est ça la situation « De Bata Ashtaz Linan » selon la Chazaka des Ashtaz il n'a pas dit le mot Chazaka mais c'est écrit dans l'émoire « De Bata Ashtaz » parce qu'à présent il est en forme en bonne santé « De Bata Ashtaz » à lui donc de prouver qu'il était agonisant lorsqu'il a fait le nom le « Laïe » par contre « De Bata Ashtaz » on ne va pas selon la Chazaka des Ashtaz « Elamrénan Amosimikhadoura l'anarayam » on le dirait plutôt « Celui qui veut faire sortir finalement » « C'est quoi notre problème ? » On doute est-ce que le chant a été légué ou non on a ici un vrai doute on a deux situations possibles alors dans le doute on laisse le terrain dans la situation qu'elle était initialement et donc c'est à lui de prouver à celui qui a reçu le cadeau de prouver que c'est lui qui est le moti chez Bale Otsi ou Bale il vient c'est lui qui m'a fait sortir du donateur chez Bale Ashtaz c'est l'autre qui est jusqu'à pas du contraire qu'on a présumé propriétaire à la Viraïa donc au receveur de prouver chez Bale Ashtaz qu'il était effectivement que le donneur était en forme lorsqu'il a donné et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine noix la fin comme tout vous êtes là pour aujourd'hui pour aujourd'hui pour aujourd'hui